à tous les amis de Betchorech et puis à tous ceux qui sont présents physiquement à Genève et tous ceux qui sont à distance. Malheureusement, on ne peut pas faire en live, mais on va essayer de mettre en production cette vidéo le plus vite possible. Et vraiment, on vous attend la prochaine fois à Genève. Il fait beau, il y a le jet d'eau, les montagnes, on voit les montagnes juste là. Franchement, il faut venir. Donc comme vous le savez, nous allons faire une paracha. Il y avait une question qui avait été lancée sur Adam et les animaux. Alors je ne sais pas si certains, vous avez réfléchi à la question. Pourquoi Adam a donné un nom aux animaux ? Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir ou pas ? Oui ? Est-ce que quelqu'un veut passer le micro à la personne qui a répondu oui ? Vérifiez qu'il marche bien. Voilà, donc la première question qui se pose. Je vais juste replacer le contexte. D'accord. Voilà. Avant que tu réponds, je voudrais juste rappeler que nous sommes évidemment dans la pensée de Yeshua. Nous sommes aussi sous l'autorité du Rav Emmanuel, qui ne peut pas être là pour des raisons X et Y. Un peu d'alphabet grec pour changer. Et je vais rappeler quelque chose qu'il a dit il y a quelques semaines pour ceux qui seraient intéressés dans le cheminement. Ce n'est pas la peine de se lancer dans des questions théologiques, philosophiques, je ne sais quoi, de changer son prénom, se raser les cheveux, tout ça. Il y a trois choses de base, surtout la première année. Vous savez comment fonctionne la pensée juive. En général, on attend un an, un cycle d'un an, de Pessar à Pessar en général, pour vraiment savoir où on en est. Ça, c'est très important. La première chose, donc, c'est le respect du Shabbat, si vous êtes en cheminement. C'est la première chose que vous devez regarder dans vos cœurs, et aussi dans vos emplois du temps, où en est le Shabbat dans votre vie. La deuxième chose, c'est les fêtes de l'Éternel. Et pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez qu'on est en train de se préparer pour Shavuot. On cherche toujours une salle ou quelqu'un qui aurait la bonté de nous accueillir toute la nuit pour enseigner. Comment ça se passera cette nuit-là ? Il y aura beaucoup de fromage, beaucoup de choses avec de la crème. Et ceux qui ont des ordonnances du médecin, vous aurez une exception ce jour-là. Il y aura du Roblochon, etc. Et on étudiera les dévarim, on l'a fait il y a quelques années. Et ce qui serait formidable, c'est que ça soit une personne différente qui enseigne sur chacune des paroles. Il y a 10 paroles, 30 minutes, entre 30 et 40 minutes, on peut déjà tenir 5 heures. Avec bien sûr un échange sur les 10 paroles. On lira le livre de Ruth, et puis il y aura des breaks. L'idée est de commencer vers 22h, à peu près, 21h-22h, et de terminer si possible. Une fois, on avait terminé à 6h du matin, la deuxième fois, je me souviens. La première fois, on avait terminé à 2-3h. Moi, j'aime bien quand ça se termine à 6h. On sort de là, on prend sa douche, on va au travail avec l'esprit de Shavuot. Donc, si ça vous intéresse, même si vous ne nous connaissez pas beaucoup, on essaiera de vous connaître un petit peu avant, n'hésitez pas à nous accueillir sur Genève si c'est possible. Si c'est dans le canton de Vaud, on peut accepter aussi. On est assez ouvert. Voilà. Donc, pour terminer l'introduction, nous ne sommes pas à l'offistora, même si notre frère Alain va nous enseigner quelque chose de super intéressant sur la Hamida, pour se préparer un jour à faire un offistora à Genève. On est dans la maison d'études. Donc, vous ne le voyez pas encore, mais il y a plein de livres partout dans la salle. Et puis, on a encouragé les hommes et les femmes présentes à trouver un compagnon d'études, parce que tout à l'heure, il y aura un petit travail à faire. Voilà. C'est important dans une maison d'études de savoir qu'il n'y a pas de dogme. Voilà. Ce n'est pas un offistora. C'est une maison où on peut tout remettre en question, sauf l'unité de Dieu. Dans la pensée juive, c'est ça. On peut tout remettre en question. Pourquoi elle est orange ? Pourquoi c'est moi ? Et pourquoi ce n'est pas Jean-Claude ? Vous avez le droit de remettre en question. Il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'on peut poser des questions. On va travailler ensemble. Le but n'est pas d'apporter une réponse définitive. Et vous verrez aujourd'hui qu'il y aura beaucoup de rabbins qui auront parlé. Et nous aussi, on pourra parler. Le but, c'est d'avancer. Voilà. Donc, je recontextualise un petit peu. Nous sommes dans la période de la maison d'études. Et pas dans l'office Thora. Voilà. En tout cas, merci d'assister à cette vidéo. Et pour ceux qui se sont déplacés, bienvenue à ceux d'Alberville et d'ailleurs. Donc, maintenant, on va attendre la super réponse. Pourquoi Adam a donné des noms aux animaux ? Apporte-nous ton idée, ta recherche. Alors, justement, je n'ai pas fait de recherche. Donc, ma réflexion est au niveau du chat. Quand tu as posé cette question, la première chose qui m'est venue, et c'est ça que je vive maintenant, c'était le principe de la distinction. Que chaque animal devait être distant parce que, selon Internet, chaque animal à espèce a une fonction précise. Voilà. C'est peut-être plus loin. Pas mal. En fait, elle a presque tout dit. On peut s'en aller. Voilà. C'est exactement ça. Et je ne sais pas si Dieu... Oui, Dieu a de l'humour. Je crois qu'il y a un livre juif qui parle de Dieu a de l'humour. Et à l'hôtel Ramada, aujourd'hui, il y a une conférence d'étudiants. Ils ont dit qu'ils étaient des dizaines de millions dans le monde. Et ils ont transformé les toilettes en mettant un panneau gender. Neutral. Pour ceux qui n'ont pas fait d'anglais. Genre neutre. Mais c'est intéressant. On est tout à fait dans la paracha, dans ce que vient de dire notre sœur. Ils ont rajouté côté homme, entre parenthèses, avec Uri Noir. Et là, je me suis dit, en fait, on ne peut pas échapper à l'Esprit de Dieu dès la création. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas y échapper. Même si on veut annuler le genre. Moi, j'ai des élèves dans mon métier qui veulent l'annuler. À un moment donné, vous êtes coincés. Et on est obligés de revenir à la base de la base. Ben oui, avec Uri Noir. Ils ont été obligés de le mettre. Parce que vous comprenez très bien pourquoi. Donc, c'est exactement ça que nous a apporté notre sœur dans la réponse. Adam a donné des noms aux animaux pour symboliser la distinction. Alors, pour Rachid, je ne sais pas si vous connaissez Rachid. Un français. Il y a des bonnes choses qui viennent de France de temps en temps. Premièrement, l'Éternel voulait montrer à Adam qu'il avait besoin d'une vis-à-vis. Voilà. Et donc, en faisant défiler les animaux devant lui, il voulait d'une certaine façon lui montrer que... Essaye de trouver parmi les animaux. Ok, peut-être tu trouveras ta compagne. Et peut-être pas. Évidemment, l'Éternel y savait. Donc, il n'est pas arrivé à trouver. Et c'est venu de lui seul. Voilà. C'est pas l'Éternel qui a dit à Adam, tu as besoin d'une femme dans ta vie. Ça, c'est ma mère qui me l'a dit, mon père. Je crois qu'ils ne me l'ont pas dit. Mais ils le pensaient. Je me souviens quand j'ai présenté ma femme à mes parents. Pour eux, c'était une sorte de miracle. Il a trouvé une femme qui va le supporter. C'est incroyable. Et ouais, c'était vraiment incroyable. Et ça continue depuis des dizaines d'années. Parce que franchement, il faut être courageuse. Donc, de lui seul à Adam, il a trouvé que, ok, j'ai besoin d'une compagne. Et puis après, notre sœur nous l'a bien dit, l'acte fondamental, c'était de regarder les animaux qui défilent et de pouvoir leur donner un nom et de pouvoir les identifier. Et ça, c'est important. Pour bien montrer, tu n'es pas comme moi. Je ne suis pas comme toi. Et après, il y a le thème du nom. On ne va pas étudier le thème du nom. Mais vous savez que c'est fondamental. Si vous n'avez pas de conviction là-dessus, reprenez juste les généalogies. Toutes les généalogies. Ben, machin, ben, truc, etc. Ce n'est pas par hasard. Et puis, vous-même. Vous-même, vous avez un nom. Moi, j'ai un nom. J'ai un de mes amis qui va aller en Norvège. J'ai un nom norvégien. Je suis viking. Je ne sais pas si ça se voit. Peut-être pas. Il faut que je me remette au sport. Mais je suis d'origine norvégienne à 25%. Donc, on porte tous un nom. Et ça, c'est important. Je voudrais juste rappeler qu'effacer les noms, c'est typique des régimes totalitaires. Si vous étudiez les régimes totalitaires au XXe siècle, qui ont développé le système concentrationnaire, la plupart, ça fonctionne sur deux principes. Je t'enlève ton identité. On rase les cheveux. On fait passer par un processus assez terrible. Et puis, je te mets un numéro, soit ici, soit tatoué dans certains camps. Mais pas tous. Il y avait très peu de camps où on tatouait. Pareil dans le système soviétique. Je t'enlève ton identité avec certains noms, quelquefois. Et puis, on met des petites couleurs. Mais je t'enlève ton identité. Tu deviens un numéro. J'espère qu'un jour, on ne sera pas connu par notre numéro de sécurité sociale. Ou notre numéro de carte bancaire, ou je ne sais quoi. C'est le rêve de certains. Et en fait, ce n'est pas complotiste de se poser des questions là-dessus. C'est rester dans le plan de Dieu. Refuser un numéro. Refuser de se faire appeler par un numéro. C'est d'une certaine façon faire la même chose qu'Adam. Et c'est être dans le plan de Dieu dès le départ. On m'a donné un nom. Est-ce que je sais d'où il vient ? Ça, c'est important. Si vous pouvez le savoir, n'hésitez pas. Et je vais me battre pour garder ce nom. Et même le prénom que l'on porte, ce n'est pas n'importe quoi non plus. Voilà. Donc, gardons les noms. Protégeons-les dans l'histoire du monde, l'histoire de la Suisse, l'histoire de la France. Battez-vous pour que les noms ne soient pas effacés sur les monuments aux morts ou ailleurs. Et puis, battons-nous aussi pour que nos noms ne soient pas effacés. Parce que c'est quelque chose de crucial. D'ailleurs, l'Éternel, un de ses noms, c'est Hachem, le nom. Rachid continue en disant qu'il n'a pas dit, la Bible ne dit pas pour un homme. Mais pour l'homme, l'apostrophe. Donc, c'est l'homme en général. Donc, tout ce que l'on vient de dire, ce n'est pas juste pour une personne. Ce n'est pas juste pour les membres du peuple hébreu. C'est pour toute l'humanité. Toute l'humanité sur tous les continents. Il faut se battre pour défendre votre nom. J'ai des amis qui sont dans la salle, qui viennent d'un continent qui a été envahi à partir du 15e, 16e siècle par des gens d'Europe qui ont fait des massacres horribles et qui ont effacé les noms, qui ont même forcé les gens à renoncer à leurs croyances et à prendre une certaine croyance. Et comme par hasard, après des siècles et des siècles, c'est plutôt en Amérique que c'est arrivé, l'identité ressort. L'identité ressort. Il y a des mouvements culturels à travers les danses, à travers la cuisine. Il y a des gens qui se lèvent et qui disent « Moi, je veux retrouver mon identité. Vous m'avez volé ma terre, vous m'avez volé mon nom. J'existe, voilà qui je suis. » Ce n'est pas mauvais, ça. Il y a un très beau livre qui s'appelle « Les 500 nations » qui recouvre tous les natifs américains, toutes les photos des gens, les différentes tribus. C'est extraordinaire ce livre. Il y avait 500 nations aux États-Unis. Incroyable. Où sont-elles, ces 500 nations ? Est-ce qu'on connaît encore ces 500 nations, ces 500 tribus ? Je ne vais pas parler non plus des 10 tribus disparues. Il y a des rabbins qui les cherchent partout. en Afrique, au Congo, partout, partout. En Inde ou ailleurs. En Afghanistan, on va chercher partout, partout. Le nom. Battons-nous pour ça. Deuxième point important que nous montre ce passage, l'importance de la langue hébraïque. Selon les commentateurs, à travers ce passage, l'Éternel veut montrer... Parce que les anges, si vous lisez les commentaires, les anges n'étaient pas contents. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi lui, il peut donner les noms aux animaux ? Et pourquoi pas moi ? Je vous conseille Midrash Rabat, Genèse... Lévitique, pardon. Non, Genèse 24. Je vous le lirai. Alors, le Midrash, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que ce n'est pas un mot qui vous fait peur. Si vous voulez rentrer dans la pensée juive, c'est impossible d'échapper à ce genre de livres, à ce genre de pensées. Si vous ne voulez pas ouvrir ces livres, si vous ne voulez pas lire des passages de livres tels que le Midrash, jamais vous rentrerez dans la pensée juive. Ce n'est pas la peine. Pliez bagage, vous pouvez sortir, passer à autre chose, je respecte, mais on ne peut pas rentrer dans la pensée juive en éliminant une partie de ça. Et dans Midrash Rabat, on apprend que les anges n'étaient pas contents. et l'Éternel lui dit que l'homme, lui, il est capable de connaître la nature des choses. Vous, les anges, vous n'êtes pas capables. Et c'est pour ça qu'Adam a pu donner des noms à tous les animaux sublunaires, c'est-à-dire qui étaient sous la lune. Oui, bien sûr, les anges, ils ont une connaissance du monde qui nous dépasse, l'autre monde. Mais le monde qui est sous la lune, les choses sont claires. L'homme, il a du discernement. Et pour tous ceux qui travaillent dans la psychanalyse, la psychologie, dans la relation d'aide ou autre, vous savez que l'homme, la fameuse intuition, peut-être plus chez les femmes que chez les hommes d'ailleurs, c'est important. Voilà, donc Adam a aussi été utilisé d'une certaine façon pour montrer aux anges qu'il a certaines capacités. Vous avez certaines capacités, nous avons certaines capacités. Ensuite, troisième point, le nom est valable et définitif. Alors évidemment, moi je ne sais pas quel nom Adam a donné. si quelqu'un connaît les noms. Moi, je n'ai pas lu de commentaires encore, je n'ai pas lu d'hypothèses. Moi, je connais le mot chien en quelques langues. Kelb, je crois en arabe. Klebs, c'est ça ? En argot, en Suisse alémanique, je ne sais pas si vous connaissez. Et en hébreu ? Suisse alémanique ? Le chien. Waf waf. Wunt. En hébreu ? Kelev. Kelev. Dog. Allemand normal. Enfin, normal, excusez-moi, ça ne veut rien dire. Allemand germanique, entre guillemets. C'est pareil. Il y a différents chiens selon les cantons. C'est comme les banques. Il y a différentes banques, il y a différents chiens. C'est pas mal. En espagnol ? Pero. P-E-R-O. C'est ça ? Pero. P-E-R-R-O. Ah, double R. OK. P-E-R-R-O. À Toulon ? Pour ceux qui viennent de Toulon. Non, c'est une blague. Un Klebs. Un Klebs. En Savoyard, je ne sais pas si... Dialect. C'est un chien. C'est un chien. Voilà, il y a aussi l'accent. Voilà. Donc, je ne sais pas si Adam avait un accent. Donc, on ne sait pas quel nom il a donné. Nous, on a donné différents noms avec différentes langues. Vous connaissez Babylone et différentes langues. On ne va pas en parler. Mais le point, c'est qu'à travers ce verset où Adam donne des noms, on apprend la force de la langue hébraïque. Alors, évidemment, la langue hébraïque parlée dans la société, ce n'est pas la même que la langue qui vient de la Bible. Il faut bien différencier les deux. Si ça vous intéresse, vous nous contactez. C'est le rôle, notamment, de Ben Yehouda. C'est une autre histoire, mais c'est une histoire incroyable. Comment un homme se lève et réussit à faire revivre une langue en la transformant, en l'adaptant, début du XXe siècle, parce qu'il avait des convictions fortes. Et il faut que vous sachiez que cet homme, il en a bavé. sa femme, ses enfants, ils en ont bavé, ils ont été persécutés parce qu'à son époque, c'était quasiment une hérésie. Et maintenant, les gens y payent, ils vont chez Payot ou ailleurs pour acheter des livres ou des méthodes sur Internet pour apprendre cette langue. Je crois que Ben Yehouda serait content, mais il en a bavé. Donc, la langue hébraïque, ce n'est pas n'importe quoi. Elle est inspirée par Dieu. La langue que Adam a utilisée a été inspirée par Dieu et sanctionnée dans le bon sens du terme par lui. Maïmonide, lui, est un peu plus circonspect là-dessus. Et puis, le rabbin Hirsch, si vous aimez le rabbin Hirsch, lui, dit que simplement le langage est plutôt pour exprimer les idées subjectives de l'homme. Vous pouvez étudier ça si ça vous intéresse. Le Midrash Rabbah, je vais vous lire un petit peu ce que dit le Midrash Rabbah avec une Kindle, j'espère qu'il fonctionne. Alors, si vous voulez ouvrir une yeshiva mobile, il n'y a rien de mieux que les livres numériques. Dans quelque chose comme ça, vous avez 700 livres. Voilà, si vous gardez le vieux style, grosse valise. Midrash Rabbah, Genèse, dans Midrash Rabbah, c'est 17.4. Je vais vous lire tout pour que vous puissiez aussi peut-être rentrer pour la première fois dans cette littérature. Alors, je sais que pour certains, je ne veux pas entendre ça, c'est le diable, etc. Soyez sérieux. Comment vous voulez rentrer dans la pensée d'un peuple si vous refusez les écrits de ce peuple ? Soyez ouverts, allez jusqu'au bout et peut-être c'est nous qui avons un problème si on a du mal à entendre ça. Rabbah a dit le saint béni soit-il s'apprêtant à créer Adam se concerta avec les anges des servants. Faisons l'homme, leur dit-il. Comment ? Cet homme, en quoi est-il bon ? Sa sagesse est plus grande que la vôtre. Et le saint béni soit-il alors fit défiler le bétail, les bêtes sauvages et les oiseaux devant les anges en leur demandant chaque fois celui-ci, quel est son nom ? Il ne sure pas. Je crois qu'il n'y avait pas le bruit. Il les fit ensuite défiler devant l'homme en lui demandant à chaque fois celui-ci, quel est son nom ? Et Adam répondit celui-ci est taureau. C'est français évidemment. Celui-là, un âne. Ça c'est une insulte. J'ai vécu dans un pays où ça c'est vraiment une insulte. Celui-ci, un cheval. Celui-là, un chameau. Et toi, quel est ton nom ? Moi, il convient de m'appeler Adam puisque j'étais créé à partir de la terre Adama. Le glébeux. Si vous traduisez, je crois qu'il y a une traduction. Le glébe, ouais. Ça c'est la traduction de Chouraki. Vous avez vu le niveau ? Ça ne rigole pas. Et moi, quel est mon nom ? Incroyable. L'éternel demande à Adam quel est mon nom. Là, on voit le dialogue. Et une maison d'études, la pensée juive, c'est ça. Il y a un dialogue. On n'est pas là. Il y a un dialogue. On dialogue avec Dieu. Et vous savez qu'Abraham a dialogué avec lui. Il a même négocié avec lui. Et 50 justes, et 30, et 20. Voilà. Donc la négociation, la communication. Et moi, quel est mon nom ? Adam dit, toi, il convient de te nommer Adonai puisque tu es maître Adon de toutes les créatures. Rabia a dit je suis le tétagramme. Il faut que je fasse attention. Tel est mon nom. Tel est le nom que m'a donné Adam, le premier homme. Le Saint-Bénis soit-il fit à nouveau défiler les animaux devant Adam. Mais cette fois, par couple, ma mère avait raison. On n'est pas fait pour rester tout seul. Moi, j'ai quand même mis 29 ans. 29 ans avant de défiler. Chacun a son partenaire, s'écriant Adam. Sauf moi. Mais là, vous voyez, il prend conscience des choses. Peut-être j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Là, je m'y retrouve. Ouais, j'ai besoin de personne. Ouais, moi, je suis fort. Je suis indépendant. Je pourrais me donner à fond. Non. Mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie, etc. etc. Voilà. Ce n'est pas mauvais de lire les Midrash. Ça aide à réfléchir. Et très souvent, ça nous permet aussi de rentrer dans la pensée de ce peuple qui est incroyable, des milliers d'années, ce n'est pas tombé comme ça. C'est des gens, certains, ils sont morts pour avoir réfléchi. Ils sont morts pour ouvrir des écoles. Que ce soit du temps des nazis ou du temps des romains ou même à Babylone, il y en a qui en ont bavé. Et on retrouve cette pensée dans ces ouvrages. Et c'est très important. Il faut les protéger. Il faut protéger les gens qui connaissent ces ouvrages et il faut utiliser ces paroles pour progresser dans notre pensée. Vraiment, c'est sérieux. Et c'est très important. Donc, le non, c'est crucial pour la vie. Ne tombons pas comme les livres. Tout est prévu ici. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est interactif. Voilà. Donc, pourquoi en fait cette question n'avait pas d'importance ? C'était une question juste pour introduire comme dirait le Raph. C'était juste l'introduction de l'introduction. En fait, cette question n'avait pas d'importance. C'était juste pour vous amener à réfléchir et peut-être à trouver ce mot magique que la sœur a trouvé, le discernement et d'autres mots que Willy nous a présentés la dernière fois. Distinction. Distinction. Oui, mais si tu distingues, c'est que tu discernes. Si tu n'as pas de discernement, est-ce que tu peux distinguer ? Comment tu sais que c'est une femme ? Quelqu'un... Quelqu'un t'a peut-être amené les éléments... Comment je sais que peut-être il vient de Haute-Savoie ou le béret ? Mais comment je sais que... Peut-être qu'on distingue pour la lumière. C'est une forme de lumière. Le savoir. Ah, le savoir. La lumière. Mais la lumière, ça vient tout seul ou... La lumière des éclairages de la salle. Une autre lumière. Une autre lumière. OK. Donc, discernement, distinction et on verra un autre mot magique. Kédoshim. Voilà. Donc, en fait, cette question, c'était tout simplement pour introduire le thème de la paracha sur Kédoshim. Comment vous voyez les lois ? Alors ça, c'est intéressant. C'est un débat qu'on avait eu avec un frère qui s'appelle Jean-Claude, je crois, qui est dans l'assistance. Et on parlait des lois. Moi, j'ai été éduqué dans la foi il y a longtemps dans un autre courant de pensée que je remercie parce qu'il m'a appris des choses, ce courant de pensée. Mais il fallait que j'en sorte parce que j'étais dans un mur, j'étais bloqué dans une boîte et il fallait que je sorte de ce courant de pensée. Et souvent, dans ce courant de pensée, on a tendance à imaginer que la Bible, c'est comme un grand traité de médecine. Alors oui, Maïmonide en a beaucoup parlé. Maïmonide, si vous aimez Maïmonide, si vous vous intéressez au corps humain, étudiez Maïmonide, c'est très important. Il y a un lien très très fort. Et dans le courant de pensée d'où je viens, c'était un peu comme si, tu vois comment Dieu est super sage et super incroyable et il connaît tout. Il avait prévu la cigarette, c'est pas bien. Ok, la cigarette, c'est pas bien, mais c'est pas marqué cigarette, vous pouvez chercher. Donc on essayait de trouver le cancer, les trucs. Alors des fois, c'est marqué, tu vois, c'est comme un traité de médecine. Incroyable. Mais la cigarette, il n'y a rien. L'herbe, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sur l'herbe. Et ça, ça peut être une tentation. Si on ne lit la Bible que comme un traité de bien-être et de médecine, d'un côté, c'est vrai, d'un autre côté, ça peut être dangereux parce qu'on peut s'enfermer dans une grille de lecture qui est peut-être humaniste. Le porc. Alors ça, le porc, c'est le plus clair. Et je l'ai entendu dans les pays musulmans. J'ai vécu dans un pays musulman pendant très longtemps. Combien de fois j'ai entendu, tu vois, que nous, le Coran, il a raison. Le porc, tu vois, c'est vraiment dangereux pour telle et telle raison. Souvent, c'était lié à l'histoire. La viande du porc, si elle n'est pas protégée, avec le froid, elle pourrit, il y a des maladies. Et donc, oui, il faut l'éliminer ce porc. Ne pas le manger. OK. Puis maintenant, on est au XXIe siècle. On a les congélateurs, on a les frigos, on a la fameuse chaîne du froid. Cet argument, il ne tient plus. Avec la chaîne du froid, est-ce que le porc, bah oui, ça pourrait aller alors. Voilà, vous voyez qu'il y a certains arguments qu'on développe, auxquels on croit, peut-être plus humaniste que spirituel. avec la modernité, peut-être ça ne tient pas. Avec mon ami Jean-Claude, on avait partagé sur un livre quelqu'un qui s'appelle Nabati. Je vais vous donner sa définition de la sainteté. Pour lui, la sainteté, c'est introduire de la distance entre nous et l'impureté de la confusion. J'ai gardé cette définition, je l'ai retrouvée hier soir. Je me suis dit, en fait, c'est là où vous comprenez que pourquoi le porc est interdit, fait partie des choses interdites et il y a beaucoup d'autres choses, on va en parler. C'est pas parce que c'est un traité médical, c'est pas pour une histoire de virus, c'est pas pour sauver les sociétés, c'est pas pour que les sociétés aillent mieux si vous appliquez les lois de l'éternel, les sociétés fonctionneront bien, il n'y aura pas de problème. Les sociétés bougent tellement, il y a tellement de choses qui ne sont pas prévues, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour trois choses. Éviter la confusion, tout ce qui est hybride et tout ce qui est le mélange. Un des enseignements de base du RAV, c'est toujours ça. 2012, si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, il avait fait ça en disant il faut toujours touiller, touiller, parce que l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Et donc pour mélanger, on est obligé de s'agiter. Toujours bouger, bouger, bouger. Vous arrêtez, chacun replance sa place. C'est comme pour les toilettes. Ok, non-genré, ok, confusion totale, il n'y a plus de genre, sauf qu'à un moment donné, on doit rajouter avec urinoir. Tu ne peux pas y échapper, bien sûr que non, tu ne peux pas y échapper. On n'est pas tous pareils. La confusion totale, ça n'existe pas. Et voilà, c'est pour ça que le porc, en fait, est interdit. Alors je ne sais pas qui connaît le mot porc en hébreu. Razir. 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 En fait, pourquoi le porc est interdit ? Peut-être que tu le sais. Je suis sûr que tu le sais. Quel est le problème avec le porc ? Le porc, il y a la... Tu as le micro pour que... Ah, ça, c'est pour que vous m'entendez. C'est pour que vous m'entendez. C'est juste pour l'enregistrement. C'est peut-être une piste de réflexion. Ce n'est pas forcément le seul élément. Mais le porc, il a la particularité d'un genre animal, espèce, d'avoir, d'une part, des sabots fendus, donc qui fait partie de la famille conforme selon l'internel, caché. Et, par contre, le porc ne rumine pas. Donc, Fred a parlé de la notion d'hybride, donc de confusion. Et le porc nous présente dans certains côtés des pâtes conformes, des pâtes cachères, mais, par contre, à l'arrière, il ne nous dit pas tout. Et, en fait, il garde le fait qu'il ne rumine pas. Donc, il mange le tout et il y a ce problème de distinction. Donc, on revient toujours à ça. Il s'agit d'un concept, finalement, pour aussi, dans la matérialité, ça, c'est un jour juste pour me permettre peut-être que dans la matérialité, l'éternel nous montre des choses dans le monde matériel pour qu'au niveau de la nechama, de l'âme, on puisse avoir la capacité de distinguer. Voilà. Il est un peu faux, le hazir. Il est un peu faux, en fait. En arabe, il y a un terme tequila, je crois, non, tequila, oui, non, tequila, c'est autre chose. Je n'ai pas bu avant de venir. Je n'ai pas bu avant de venir. C'est mon subconscient. Taquilla. Voilà. Le fait de dissimuler qui nous sommes. Voilà. Pour certaines personnes, c'est une bonne chose. Pour d'autres, non. Et c'est pour ça que le porc, en dissimulant qui il est, puis on reviendra aussi sur pourquoi c'est important de ruminer. C'est pour ça qu'il est interdit, en fait. Le porc, c'est le symbole ultime de la confusion, du mélange total. Vous croyez que, mais ce n'est pas vrai. Et en fait, c'est ça qu'il faut travailler dans la paracha kédoshi, mais aussi dans notre vie. C'est ce point principal. Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis vrai ? Les gens autour de moi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que je fais croire que ? Et le fameux faire croire que, c'est tellement le monde moderne. Et c'est un peu le problème des affiches dans les toilettes aussi. On veut faire croire que, mais on ne peut pas vraiment. Alors, on va rajouter quelque chose. Puis, à la fin des fins, c'est... Soyez sains ! Est-ce qu'un jeune du fond pourrait nous lire Lévitique 19, verset 2 ? Quelle que soit la version. Voilà, donc je répète que toutes les versions sont les bienvenues, mais les plus proches de la pensée juive, selon le Raph, c'est plutôt la Taube, la Bible de Jérusalem aussi. Et puis, bien sûr, vous avez les traductions de Stern en anglais, la traduction française de la Brita d'Achard. Ok, je la trouve un peu moyenne, mais vous pouvez aussi. Voilà. Un jeune du fond. Quelqu'un de 25 ans, il n'est pas jeune quand même. Tu peux ? Pour le micro ? Il n'est pas au fond. Pas de confusion. Je vais croire que... Lévitique 19, verset 2. Alors, il faut coller, il faut coller au menton. Tu connais la technique. Voilà, toute. Non. Pas de confusion. Je vais prendre la Bible de Jérusalem. Il n'y a plus de pile. On fait croire que... Alors, viens, viens ici. Ça ne te dérange pas si tu apparaînes 10 secondes sur la vidéo ? Viens. Et c'est des piles spéciales. Je pensais aussi que j'avais prévu la chaise. Je m'étais dit, allez. bienvenue, mon ami. Assieds-toi, assieds-toi. Merci. Version Stern. Vas-y. T'as le micro, là. C'est bon, il est devant la caméra. C'est bon, vas-y. Parle à toute la communauté d'Israël. Moi, vite, moi, vite. Parle à toute la communauté d'Israël. Tu leur diras, vous, peuple, vous serez sains, car moi, Adonai, votre Dieu, je suis sain. Super. Il est incroyable, ce verset, non ? Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu penses qu'il nous demande de faire ? De parler à toute la communauté d'Israël. Pas mal. Et est-ce que tu penses que... C'est... Bon, toi, tu es d'origine 50-50, européen et non-européen. Oui. Tu viens donc de deux communautés. Est-ce que ce côté nous, 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 la communauté, tu dirais que c'est plus fort du côté américain, d'où tu viens aussi, ou du côté européen, où on est peut-être plus... Moi, moi, moi. Qu'est-ce que tu ressens ? C'est plus d'Amérique latine. Je suis plus d'Amérique latine. En plus, ça se voit de la couleur. Et tu penses qu'il y a plus l'esprit de communauté ? Oui. Comment tu le vois ? On est beaucoup plus chaleureux qu'en Europe. Oui. Et d'autres choses dans ton vécu, dans... Est-ce que des fois, tu souffres de l'égoïsme entre guillemets matérialiste un peu européen ? Je suis européen, je peux le dire. Non. Non, ça va ? Non, ça va. Donc voilà, on n'est plus chaleureux. Merci. Je reviendrai te rechercher tout à l'heure, peut-être. Voilà, il l'a dit. Parlez à toute la communauté. C'est ça qui est assez incroyable. Peut-être que vous êtes tout seul chez vous quand vous regarderez cette vidéo, je ne sais pas. Mais c'est toujours le même appel. Le nous, le nous, le nous. Se forcer à éliminer le je, je, je en tant qu'être humain et le plus possible le nous, nous, nous. Et il y a des communautés beaucoup plus portées vers cela. Soyez saints, kédoshim, parce que moi, je suis kadosh. Voilà les deux mots. Nous sommes appelés à être saints en tant que groupe. Peu importe d'où on vient, peu importe votre passé, peu importe votre âge. Et puis, il y a une référence. Moi, je suis kadosh. Alors, il y a trois interprétations classiques à peu près que je vais vous donner. Notre ami vient de nous le dire. C'est pour le peuple tout entier et ça, c'est fondamental. Oh, j'aime l'éternel. Je suis tout seul. Il ne se passe rien à Genève. Vous êtes où là ? Ceux qui n'êtes pas loin. Il y a plein de chaises vides. Venez. Profitez-en. Venez, nous. Ça, c'est l'interprétation de Rabbi Iya, troisième siècle. Son ami, le Rabbi Lévi, ils travaillaient ensemble, même siècle. Pour lui, c'est associé aux dix paroles. Donc, lui, il va un petit peu plus loin. Il est moins porté sur la communauté. Pour lui, cette phrase, soyons saints, est liée aux dix paroles, des varibs, et aux mitzvot. Donc, il appuie à fond sur l'éthique. Pour être saint, il faut se plonger dans les paroles et dans les mitzvot et les mettre en pratique. Vous pourrez lire Lévitique Rabat 24 pour ceux qui aiment le midrash. Je vois un ami qui a le micro, il veut dire quelque chose. Qu'est-ce donc que les mitzvot ? Qu'est-ce donc que les mitzvot ? Allez-y. C'est quoi ? D'ailleurs, c'est une mitzvot, une mitzvite, une mitzvut. Mitzvah, des mitzvahs. Ok. Le micro, le micro. Vous pouvez les commenter ? Moi, je n'arrive pas à comprendre mitzvah et mitzvot. Mais c'est ça, c'est ça. 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 Ah, ok. Ot, c'est pluriel. Tol-dot, les générations. Tol-dot. Oui, oui. Oulà, accident. Alors, j'ai oublié le chiffre, je sais que des fois, j'oublie les bases. Qui connaît le nombre de positifs et de négatifs ? 365 négatifs, 248 positifs, si je ne me trompe pas. Ça ne rigole pas. Combien tu as dit, les positifs ? Non, 248, je crois. Les positifs. Et un par jour de l'année, tu ne feras pas négatif. Développe ce point. 248, non ? 248. 365 négatifs, 248 positifs, qui, je crois, sont liés, je ne suis pas dans la médecine, mais il y a quelque chose avec les organes du corps humain. Oui, mais c'est la raison. Allez, on perd le contrôle. Je te donne le rogne. Ah, merci. En effet, c'est 365 négatifs liés au nombre de jours de l'année. N'hésite pas à parler fort. N'hésite pas à parler fort. Et 248 liés au nombre d'organes dans le corps humain. OK, donc c'est comme... Les organes positifs sont liés au corps humain et ça rejoint ce qu'était notre argent comme tout à l'heure par rapport à l'échamal. Tout ça, il y a beaucoup de liens avec ce que vous avez au début, la distinction des animaux et leurs fonctions. Ça ne rigole pas. Donc 248, 365, je note. C'est important. Vous voyez, ce sont des petits chiffres comme ça. Ce n'est pas juste « Ah, je vais impressionner les autres au prochain repas. » Non, c'est petit à petit intégrer, intégrer la pensée. Tout a un sens. Tout a un sens. Et c'est dommage de se priver d'étudier ce sens. Une troisième interprétation très intéressante qui vient du IVe siècle, qui vient du Midrash Sifra. Ah, encore un Midrash. Ok, alors si vous n'aimez pas les Midrash, je peux comprendre, vous n'avez pas envie d'en dire. Le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement important dans la pensée hébraïque qu'Israël, que vous voyez aujourd'hui, les synagogues peut-être que vous connaissez aujourd'hui, sont aussi liées, remontent à toute cette pensée. Donc, si vous ne voulez pas rentrer dans cette pensée, en fait, vous ne rentrerez jamais dans la pensée d'une synagogue, des membres d'une synagogue. Et peut-être, vous aimez Israël, vous êtes proche, vous voulez les défendre, comme hier à l'Uni. Mais si vous n'acceptez pas de faire un effort et de renoncer à des préjugés, en fait, jamais vous irez jusqu'au bout dans votre amitié. Alors, ce n'est pas facile. Peut-être, il faut renoncer à certains préjugés, mais il faut y aller, quoi. Si on veut vraiment être amis jusqu'au bout, il faut accepter d'ouvrir des ouvrages, de rentrer dans des pensées qui sont peut-être inconnues. Moi, vous m'auriez dit midrash il y a 15 ans, je partais en courant, quoi. C'est quoi, ça, midrash ? C'est un virus ? Et maintenant, j'en ai plein, quoi. C'est formidable. Deux phrases qui viennent du midrash Shifra. Kedoshim T'eyou. Et dans ce midrash, et c'est là que vous allez comprendre l'importance et vous allez voir le lien avec les synagogues. Et si vous aimez Israël, c'est super important. traduit aussi par Peroshim T'eyou. Vous serez saints, la première. Vous serez séparés. Alors là, Peroshim, je connais ça. Steven en a parlé ce matin. Si vous avez suivi l'office Théra, l'office Tora, Tera. C'est deux mots espagnols. Il y a quelque chose avec l'espagnol. L'office Tora, il en a parlé des Peroshim, des pharisiens. Fantastique message. Je crois, Matthieu 25 au départ. Allez écouter Steven ce matin. Willy en a parlé mardi. Jeudi. J'ai reçu la vidéo jeudi. Mardi, c'était David sur autre chose. La séparation. Devenir un peuple saint. Goy Kalosh. La séparation. Ok. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas comprendre Israël. On ne peut pas mettre les pieds dans une synagogue si on ne connaît pas ce mot Peroshim et le lien avec Kadosh. La séparation et la sainteté, ça va ensemble. Ok. Peut-être que ça va déjà changer notre façon de lire les évangiles.